Vous n'y connaissez rien en éducation par la recherche ? Vous n'êtes pas issu d'une formation scientifique ? Peu importe. Si vous êtes curieux et passionné par vos métiers et que vous cherchez à insuffler une nouvelle dynamique à votre classe, ce MOOC est fait pour vous. Je m'appelle Murielle Ducrot et j'enseigne dans une petite école maternelle à Andernos-les-Bains, au bord du bassin d'Arcachon. J'ai pris la direction de cette école en 2012 et le projet d'école de l'époque possédait un volet science qui s'intitulait « Science et culture au service du langage ». J'ai donc cherché à me former, d'autant plus qu'à l'époque, j'accueillais temporairement de jeunes enseignants dans ma classe. En 2015, j'ai eu l'occasion de participer à un dispositif qui m'a permis de vivre cinq jours intenses au plus près des chercheurs. Et cela a été un vrai déclencheur. Depuis, j'ai contribué à l'élaboration et les tests en classe d'un ouvrage pédagogique pour l'enseignement du code et de la pensée informatique à l'école. Je me suis également lancée dans des projets de robotique éducative avec l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Travailler avec des chercheurs est galvanisant. Car cela peut nous permettre d'être au fait des dernières connaissances tout en faisant basculer notre posture d'enseignant. Nous devenons enseignants curieux, enseignants-chercheurs. En plus d'être enseignants, nous voilà apprenants. Et de ce fait, la manière de transmettre en classe est différente. Nous ne sommes plus détenteurs d'un savoir infaillible à faire passer. Nous ne sommes plus seulement face à nos élèves, mais avec eux. Et c'est ensemble que nous cheminons. C'est bon, je crois qu'on peut arrêter les mains. C'est très bien. C'est bon ? Mon premier conseil lorsque les élèves sont très jeunes, si vous en avez la possibilité, est de trouver un mentor dans une ville pas trop loin de votre école. Ainsi, les contacts seront plus aisés. Vous pourrez rencontrer votre mentor avant de lancer le projet avec vos élèves et même probablement visiter son laboratoire de recherche. Vous pourrez lui poser toutes les questions qui vous brûlent les lèvres. Un lien physique est toujours plus impliquant et plus facile à garder. Vous ne connaissez pas de chercheurs en neurosciences et vous ne savez pas où chercher ? Faites jouer votre réseau. Si vous avez des collègues sur les réseaux sociaux qui ont déjà mené un tel projet, n'hésitez pas à leur demander des conseils, à faire jouer leur relationnel. Vous pouvez suivre quelques comptes Twitter intéressants, de laboratoires ou de chercheurs en neurosciences, de laboratoires de recherches régionaux. Si vous n'êtes pas adeptes des réseaux sociaux, vous pouvez faire une recherche ciblée « Neurosciences » plus le nom de votre département. Vous pouvez frapper à leurs portes, ils ont l'habitude d'être sollicités. Lancez-vous, demandez et communiquez-leur les outils d'accompagnement créés par les aventuriers écoles de la recherche, qui leur donneront un fil rouge et leur permettra de mieux comprendre ce qu'on attend d'eux. Et pourquoi ne pas avoir recours ponctuellement à d'autres chercheurs en fonction des problématiques soulevées par vos élèves ? Toutes les options sont ouvertes pour votre projet, tant que vous restez bien focalisés sur les questions de vos élèves. Ne vous dispersez pas, le but n'est pas de tout apprendre sur le cerveau, mais plutôt d'expérimenter la démarche d'éducation par la recherche le plus fidèlement possible en fonction de l'âge de vos élèves. La méthodologie est aussi importante que le résultat. Prévoyez de commencer votre projet le plus tôt possible dans l'année, car si, comme moi, vous avez besoin de prendre du recul à un moment donné, ou si votre mentor est indisponible pour une période de l'année, cela vous permettra quand même d'aller au bout. Dès que vous connaissez votre mentor, essayez d'établir avec lui un calendrier prévisionnel en tenant compte des impératifs de chacun. Pour donner plus d'ampleur à votre projet, vous pouvez lui ajouter une forte dimension pluridisciplinaire. Cela peut permettre de mieux le présenter aux parents. Si, par exemple, vous ajoutez un volet d'expression écrite, comme des créations poétiques, musicales, en arts visuels, personne ne pourra vous reprocher de ne pas travailler le programme. Et puisqu'on parle du programme, il va de soi qu'apprendre à construire un esprit critique, à travailler collaborativement, à devenir un citoyen éclairé, capable de faire ses propres choix, sont des compétences que les projets d'éducation par la recherche permettent de mettre en place. On est donc bien dans les nouvelles orientations des programmes. Ça y est, vous vous sentez prêts ? Alors, nouveau conseil ! Vous avez déjà une idée de projet ? Oubliez-la tout de suite ! Pour que vos élèves s'impliquent, il faut que le projet soit avant tout le leur. Vous vous demandez comment faire ? Alors, rendez-vous dans une prochaine vidéo !